Musique Bienvenue au programme des Prix Digicel Entrepreneurs de l'année qui vous est présenté en association avec AIC, DECA Group, le groupe Jean-Vorbe et National. Le programme des Prix Digicel Entrepreneurs de l'année vise à identifier, cultiver l'esprit d'entrepreneuriat en Haïti. Également, récompenser les entrepreneurs dont les activités et initiatives peuvent donner à Haïti de nouvelles bases économiques. En cette année de la troisième édition du programme des Prix Digicel Entrepreneurs de l'année, les demandes nous parviennent de tous les coins du pays. Avec plus de 250 inscrits, 96 entrepreneurs ont été sélectionnés en six catégories. Émergente, agriculture, éducation, tourisme et culture, environnement, industrie et services. Quatre finales régionales ont eu lieu et de là, les 24 finalistes nationaux ont été choisis. Et l'un d'eux deviendra l'entrepreneur Digicel de l'année 2012. Musique La semaine dernière, nous avons rencontré nos entrepreneurs dans la catégorie environnement. Cette semaine, nous allons poursuivre le voyage en rencontrant les quatre candidats dans la catégorie éducation, tourisme et culture. Tous des domaines qui offrent d'énormes avantages à Haïti. L'on comprend bien que l'éducation est la clé du succès et du développement à long terme. Mais aussi, le tourisme est un moteur économique important dans le reste des Caraïbes et aussi en Haïti qui est reconnu mondialement pour sa créativité et son héritage culturel. Les entrepreneurs que nous sommes sur le point de rencontrer ont saisi des occasions et se sont mis à transformer Haïti. Il y a des moments où l'entrepreneur n'est pas la personne qui tient la vedette de l'entreprise, mais plutôt celui qui voit où elle peut aller. Nicolas Bussenius est un tel chef d'entreprise. Tout a commencé en 1954 lorsque sa grand-mère a ouvert sa maison de quatre chambres pour les clients. Nicolas n'a jamais rêvé qu'il serait un jour propriétaire d'un hôtel de 42 chambres. Mais après avoir étudié la gestion d'entreprise à Miami, il est retourné en Haïti et a acheté l'entreprise de son père qui lui avait acheté à la grand-mère de Nicolas. On fait partie de la troisième génération pour gérer l'hôtel Monjoli. L'hôtel Monjoli est fondé en 1954. C'était mon maison de famille qui était en quatre chambres, que grand-mère a commencé à en faire quatre chambres, parce que grand-mère a perdu mari et le bonheur. Donc il était venu à faire des mouns avec les pouls bas-blac le soir, etc. Donc il a fait quatre chambres. Quatre chambres en six, six en 8, 8 en 22. Ensuite, papa m'a venu, papa m'a pris un hôtel là, 22 vire en 42. Et puis ensuite, moi m'a venu, m'a pris un hôtel là. Mais à la base, c'est que c'est grand-mère qui a commencé, parce que le télèvou les gars, il y a des mouns pour la blague à belles le soir. Le père a grand-mère et moi m'a grand-mère, plus Rounien. Nicolas est fier de souligner que Montjoli est l'une des fameuses destinations touristiques du Cap-Haïtien. Ou gen yon hôtel Wannamette qui réle bonjoli, et ou gen yon hôtel dans la Timodit qui réle monjoli M-O-N. Et ou konèl l'or moun kopio ou. C'est la plus belle forme de... et plus belle forme de con moun respecto. Monjoli, c'est yon institution d'an vil. Monjoli créé en même temps ke Montana, El Rancho, etc. pour 150 nerfs d'indépendance, qui n'est pas le 2004, mais qui est en 1954, pour faire boulevard, etc. Donc, je pense que c'est mon grand importance et je pense que mon rechargé sous dôme pour me faire que l'hôtel a toujours été un symbole pour mon cap, une fierté pour mon cap comme hôtel. C'est ça qui fait mon jolie différence, c'est que l'hôtel a grandi au fur et à mesure des années, mais il a toujours été comme une grande maison familiale. Nicolas croit que le modèle d'entrepreneur qu'il représente est le moteur de la société. L'entrepreneur, c'est yon qui est moteur de la société. Sous pas que l'entrepreneur va y avoir un promesse, sous pas y un entrepreneur. Entrepreneur, c'est yon qui est parti de yon, qui bâti yon bagaille. Moi, je n'ai pas parti de yon. Je suis parti de yon tel qu'il y a 40 chambres, mais j'ai décidé qu'il va monter à 88 chambres. Ça veut dire que j'ai doublé. J'ai dit que j'ai mis un fou. Je me dis que j'ai fait. J'ai fait, mais j'ai fait calculer. L'entrepreneur, c'est yon qui calque les risques et qui vence et qui essaye de faire l'argent. Et l'argent, c'est l'argent pour faire l'économie. L'économie, c'est le cas des pays. Et si on a un entrepreneur, on a une économie. Et seuls ceux qui prennent des risques et calculent leur marge de manœuvre vont réussir dans les affaires. Premièrement, pas rêver. Pas rêver. Pas quoi que ça va le faire. Deuxièmement, faites tout étudiant bien, bien calculé. Bien calculé avant faire ça va faire. Et troisièmement, entour de moun qui calque autre chose pour faire ça va faire. Et quatreièmement, la brye. Pas grand yen ko fait en tant qu'entrepreneur ou bien en tant qu'on moun ka prenne risque ko pa gende tout. Mou kon levé à trois heures du matin. M'ap sué. Mè lò goun idè. E pou di ou pou pou yè adan. Fou gade le but final e pou vansè adan. Esse mou kon gende tout? Oui m gende tout. Esse mou kon gè po lèk avec ma fami? Oui. Esse ke bisi sa papa pa pèmèdli? Oui. Mè m kon nè kote mou alè e m ap vansè adan e m ap rive kame. Dans quelques instants, nous allons rencontrer notre prochain finaliste dans la catégorie éducation, tourisme et culture au programme des Digicel Entrepreneurs de l'année. Restez avec nous. Quand nous prenons le temps, nous pouvons voir les choses de façon extraordinairement différente. L'extraordinaire est là où vous l'attendez le moins. Dans un sentiment. Dans votre imagination. En une fraction de seconde. Parce que le plus extraordinaire dans l'extraordinaire est qu'il est présent tout autour de nous. Vivons l'extraordinaire Digicel. Digicel. Les amis, nous réunions maintenant pour nous venir à un grand monde dans un grand monde. même si nous nous décontrer nous décontrer nous décontrer nous décontrer nous décontrer dix monde grand monde. Wow! Pourquoi la prie comme ça? Le gouvernement n'a pas acheter en train des services. Le gouvernement a envoyé notre programme Protetta. Donc, re-exposez. L'aisez-nous! L'aisez-vous! J'ai besoin de la commission de vous. Hein? 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 Eh? Non. Bienvenue. Nous allons faire la famille pour nous payer à Protetta pour nous. le programme de soutenir nos familles parce que nous sommes tous qui nous sommes. Merci d'être toujours des nôtres. Vous suivez la série des prix Digicel Entrepreneur de l'année à laquelle nous vous présentons les 24 finalistes nationaux. Le but du programme des prix Digicel Entrepreneur de l'année est d'aider à construire de nouvelles bases économiques en Haïti tout en identifiant, en récompensant les nouveaux chefs d'entreprise de demain. Ce programme est également rendu possible grâce aux sponsors AIC, Décagroup, Groupe Jean-Vorbe et National et sans oublier nos partenaires de médias, le Nouvelliste et la TNH. Ce soir, nous découvrons les finalistes de la catégorie éducation, tourisme et culture. Certaines personnes sont des entrepreneurs en série avec toujours de nouvelles idées commerciales. Notre premier entrepreneur a eu beaucoup de réussite avec des entreprises allant de la fabrication de vêtements jusqu'au tourisme tout en étant l'un des plus grands exportateurs d'artisanat en Haïti. C'est le retour de son fils de vacances avec un ami qui voulait faire le tour d'Haïti qui a donné à Jean-Lionel Pressoir l'idée de sa dernière entreprise commerciale. l'idée a commencé quand il y a plusieurs jeunes qui viennent en Haïti et ils sont tellement contents de retourner dans le pays que ils voulaient présenter le pays dans le monde entier. Et c'est comme ça que nous avons décidé ensemble que nous prenons un guide qui est le guide panorama et aussi pour nous ouvrir tour Haïti pour permettre que étudiant et d'autres étrangers sont capables de rentrer dans le pays et à ce moment-là, nous barons tous les services possibles et imaginables. Nous avons accompagnés et nous avons différents branches. Nous avons une branches tour Haïti qui sont vraiment dans le tourisme. Et nous avons une autre branches qui occupent d'événements et de conception. et c'est comme ça que nous avons appel à la logistique, par exemple, notre secrétaire d'État d'apprentissage en Haïti pour nous être capables de construire, faire toute logistique qui permet de nous recevoir le secrétaire d'État à Caracol. Lionel est passionné par le développement du tourisme en Haïti et surtout par les Haïtiens. Il veut les éduquer sur de nombreux avantages qui puissent en découler. Moi-même, je suis optimiste. Nous sommes capables de mettre beaucoup de bois dans la tête et puis, j'ai dit, j'ai pas de photos ou pas de flé ou pas de flé nous espérons que, à travers un pile bagay, par exemple, nous avons émission de radio à travers la fondation de la fondation de destination Haïti, nous avons émission de radio pour nous être capables de parler avec la population pour comprendre l'importance du tourisme et nous sommes capables d'aller ensemble. Nous sommes capables d'aller ensemble. Normalement, nous avons dit que les touristes sont les gens qui viennent acheter. Ils viennent acheter, c'est pour nous vendre. Et c'est pour nous vendre. C'est notre histoire, notre culture est en pile en pile produit. Alors, qui veut dire que les touristes sont consommateurs? L'industrie du tourisme touche de nombreux autres secteurs d'activité et Lionel est fier que ces efforts aient un large impact économique. Nous avons d'autres secteurs dans le tourisme. Par exemple, nous avons la restauration, nous avons l'hôtellerie, et nous avons en pile, en pile, d'autres entreprises qui ont formé les maillons de la chaîne du tourisme. À travers tout Haïti, nous avons à peu près une vingtaine de personnes aujourd'hui qui ont travaillé, mais nous espérons que dans 50 ans, nous avons 150 personnes de travail pour nous. Mais en même temps, nous sommes créateurs d'emplois à travers d'autres entreprises. Par exemple, nous travaillons avec hôtels, nous travaillons avec restaurants, nous travaillons avec tours opérateurs, nous travaillons avec mon café excursion, etc. Alors, qui veut dire qu'à travers tout Haïti, nous distribuer, le travail là, nous distribuer les efforts pour le développement du tourisme. Pour Lionel, le mot clé dans les affaires est vision. Être en mesure de voir où vous souhaitez amener votre entreprise. Alors, qui veut dire que vous mettez comment c'est petit, mais sou mettez force là-dedans. Mettez courage là-dedans. Mettez volonté là-dedans. Et puis ensuite, c'est pour établir la vision. La vision, c'est lui-même qui pourra le mener. Et puis à ce moment-là, nous prenons un pays qui pourra le changer totalement. Jean-Lyonel Pressoir a l'intention de montrer au monde la vraie beauté et l'histoire d'Haïti. Il veut également offrir la meilleure expérience possible à ses hôtes, tout en ouvrant la voie à l'expansion du secteur. En 2010, le programme des Prix Digicel Entrepreneurs de l'année a rencontré un entrepreneur originaire du Cap Haïtien, mais qui maintenant est domicilié à Port-Salut. Il a construit un bel hôtel appelé Dance Creek. Mais deux ans plus tard, il a non seulement élargi l'hôtel, mais se lance dans d'autres intérêts commerciaux. Je suis Évenc Zaniel, propriétaire de Dance Creek Hôtel. Et effectivement, j'ai participé dans le premier Digicel Entrepreneurs de l'année, ça fait deux ans. Et j'ai dit que l'hôtel a toujours le même genre. On se voit, ils ont essayé de faire le plus bel. Normalement, on a supposé d'être dans l'hôtel, mais nous pensons que nous avons diverses visites pour rendre les communautés plus fiables et pour créer plus d'emplois dans cette zone. Et pour rendre ça autosuffisant, parce qu'une fois, nous avons besoin d'aller dans l'hôtel, c'est ça qui fait que nous sommes rentrés dans l'autre business parallèle. Certainement, nous avons besoin d'un centre d'achat, c'est-à-dire qu'on a un market, les stations d'essence, et puis nous avons besoin d'une usine, d'une factory de la culture. Nous pensons qu'il a un impact positif, parce que nous avons une chance pour nous rencontrer l'autre monde dans l'autre secteur, quatre travails qui permettent nous de travailler ensemble. Par exemple, nous avons un pain au berg, par exemple, nous avons un tâche doudou qui ont un cap parisien. Au niveau du factory, nous pensons qu'on a un place, et pour l'autre entrepreneur, qui est aussi qu'on rentre dans l'hôtel de la ville. Nous avons beaucoup de gens qui marchent très bien parce qu'ils ont moins sensibilisé à tout le monde. Nous avons beaucoup de gens qui ont fait le monde et nous avons des logements pour le monde. Nous avons besoin de plus de travail pour nous décentraliser les gens d'Arabes du centre de commerce parce que, normalement, tout le monde n'est pas au point ce qu'il y a. L'idée est tout. Et nous entendons qu'il y a des ports qui sont faits dans le sud. Mais les ports doivent être exportés. Ce n'est pas importés seulement. Les sociétés, dans le contexte, nous disons qu'ils ont montré dans le monde, dans la culture. Pour plus ou moins, nous voyons que si l'autre monde devait suivre nous, il n'y a pas besoin d'obliger le capital pour faire business. Parce qu'il y a besoin à travers le pays. Chacun et tous ont besoin de tout ce que le capital a besoin. Au début, nous avons fait le travail. Je vous remercie. Lorsque le Suisse Nérolf Lima s'est rendu en Haïti pour la première fois dans les années 1990, il est tombé en amour avec la belle côte de Jacquemère. Et il voulait que tout le monde goûte ce bonheur avec lui. Dix ans plus tard, il a pris un risque énorme. Et finalement, il a acheté un terrain et a commencé à construire son rêve. Un paradis tropical en Haïti qui fonctionne avec l'efficacité suisse. En fait, l'idée que j'avais quand j'ai acheté la lande, c'était en 2000. Et parce que j'ai fait ça toute ma vie, j'avais une bonne idée de ce que j'ai voulu faire. Mais j'étais encore vivant et j'avais un business dans Saint-Martin, ce qui signifie que je ne pouvais pas me libérer très vite. Donc j'ai venu ici pour trois ou quatre semaines. Et puis j'ai repris encore là pour cinq ou six semaines. Donc j'ai pris un long temps pour construire. Ce n'était pas un grand challenge pour les travailleurs. Nous sommes 20 minutes par voiture de Chacmel. Donc nous devions recruter des gens d'environnement ici. Et tous mes gens n'avaient pas d'expérience précédente. Ils étaient des gens très jeunes. Et donc nous devions traiter ces gens. Et je dois dire, c'était très très facile et facile. Walf n'a pas de doute. Seuls les entrepreneurs comme lui permettront d'améliorer l'industrie du tourisme en Haïti. Je pense que Haïti, bien sûr, a besoin de nouveaux inputts. Haïti a besoin de nouveaux idées. Bien sûr, dans le tourisme, nous devons améliorer l'image de Haïti. Il aime plaire à sa clientèle et il pense que la qualité du service est la clé du succès. Je ne sais pas ce qui vient d'abord. Vous êtes bien à quelque chose parce que vous aimez le faire. Ou vous aimez le faire parce que vous êtes bien en ça. Je pense qu'elles sont tous ensemble. Je ne pense pas que beaucoup de gens sont bien à quelque chose, si ils n'aiment pas ce qu'ils font. Je suis toujours dans ce type de business et j'en prie. Ça me fait sentir bien pour pouvoir faire les gens se sentir bien quand ils viennent en vacances ou juste pour un petit déjeuner. Si vous commencez quelque chose que vous faites vraiment pour gagner de l'argent, vous n'êtes probablement pas très bien. Son âge ne sera jamais un obstacle car son rêve grandit de jour en jour. J'ai une idée splendide de ce qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Mais j'ai investi beaucoup de mon argent. Si quelqu'un me paye trois fois autant que j'ai investi, je vais probablement le prendre et construire quelque chose de nouveau. Trois fois plus. Le tourisme est une industrie qui représente globalement plus de 6 milliards de dollars. Haïti a longtemps été une destination négligée dans les Caraïbes, mais offre une expérience de vacances pas comme les autres. Transformer Haïti en une destination touristique de classe mondiale ne sera pas facile. Mais les avantages potentiels pour ceux qui prennent ce défi et pour ce pays dans son ensemble sont immenses. Nous serons de retour dans un moment et nous allons rencontrer notre dernier entrepreneur dans la catégorie éducation, tourisme et culture. Les Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La plus grande entreprise de matériaux de construction en Haïti Se génère la première entreprise privée de production d'énergie électrique en Haïti Le groupe Jean Vorbe, la passion des grands défis Ma silencie leический mathème La plus grande entreprise est schedulée C'est une très grande entreprise d' Lé en poudre Bangu, excellent pour votre santé. Nous vous remercions de vous joindre à nous pour la série du programme des prix Digital Entrepreneurs de l'année. Ce soir, nous avons réuni les finalistes dans la catégorie éducation, tourisme et culture et nous avons partagé leur histoire d'affaires avec vous. Nous vous rappelons que ce prix est présenté en association avec les commanditaires AIC, DECA Group, Groupes Jean Vaub et National. Sûr, stable est souvent le chemin de la réussite. Pour Jean-Pierre Carmelo, un passe-temps d'enfance, l'artisanat, a tourné en une opération de grande envergure avec 38 employés. À partir d'un vieux rasoir et d'un bloc de bois, il a sculpté un petit bateau et l'a vendu pour 50 dollars américains. L'idée est née et joue à prouver à tous que vous pouvez faire de l'argent en faisant quelque chose que vous aimez. Non, pas moi, c'est Pierre-Jean Carmelo, comme nous connaissons déjà, PDG Flammatelier d'Or. Dans l'atelier, nous avons plusieurs choses qui nous font concernant des produits artisanales, nous avons des pressions sous tissu. Nous avons parlé des pressions sous tissu, des maillots, des jeans, des toilettes, tout ce qui est net. Nous avons commencé depuis l'âge de 12 ans, ok? Nous avons commencé à travailler avec Gillette, c'est parce que nos produits, nous avons des matériels, bon, nous avons besoin de plus de matériels. Les matériels, c'est parce que nos pavres sont gâtés, nous avons pris le screen festage dans nous, nous avons quitté les outils pour travailler. Parce que depuis les outils, les manœuvres ont commencé à fonctionner, ils ont bloqué. Dans les affaires, il y a toujours des défis, mais il les surmonte en restant concentrés sur les solutions. Le plus difficile de rencontrer parfois, c'est pour leur avoir besoin de quelques produits ou pas qu'on a joué. Parfois, on prend le négociant, qu'il y a pas de produits en tant qu'on a l'étranger, c'est le moment-là, c'est le moment-là, qu'on a livré comme le bali ou pas qu'on a joué. C'est le plus gros problème, c'est le plus difficile de rencontrer parfois, c'est pour leur avoir besoin d'un produit ou pas qu'on a joué. Nous rencontrons avec un peu de problèmes, mais ce n'est pas ça qui, dans l'esprit nous, c'est qu'un peu besoin. Il est très fier des opportunités qu'il offre à la communauté par la formation de la prochaine génération d'artisans. Nous avons pu et nous fouiller là, nous avons pris le bali dans de l'eau, nous avons le matériel pour nous entrer, pour nous traiter de l'eau, pour nous être capable de faire. Nous connaissons, nous avons un investissement pour les musulmans qui sont plus avancés, parce que nous avons pu le bali, nous avons commencé à faire là et nous ne pouvons pas atteindre. Nous sommes plus fiers que nous faisons dans l'atelier, ces formations que nous faisons pour jeunes, parce que nous, même si nous n'avons pas encore, j'ai eu envie de nous mettre en place pour nous défendre. Nous avons eu l'atelier depuis 10 ans, j'ai eu 19 ans, j'avais dit qu'il y avait une petite, pour que les patrons nous prennent, nous avons travaillé avec nous, nous avons fait nous, nous avons montré mon premier mari, nous avons fait notre travail, nous avons fait peintre, nous avons fait toutes sortes de bagages dans l'atelier. J'envoie un potentiel de croissance pour son entreprise, à la fois pour générer des devises par la vente aux touristes et en conservant, en créant des objets qui autrement seraient importés. Nous pensons que nous avons eu des plans pour nous mettre en place plus en cadre parce que nous avons eu un fonds de près de 4K de terre, plus même, cela veut dire que nous avons eu l'installation de la vente aux touristes. Nous avons eu l'attention de voir des piles de contenu à l'étranger. Nous avons eu l'attention d'avoir des produits à la vente 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 à la vente. Ou un produit de aluminium, il y a des produits à une vente à la vente à la vente qui compte qu'aviez des produits à la vente. Nous connaissons bienes pour tous les produits à la vente à la vente de peuple perspective, toutes les produits à la vente du Sce satu Mac, le Poteau en France les concrets sont tous les agents qui sont abandonments. Il est la première tie-ce d'employer de ser rhin ... parce que c'est plus gros bagaille qui a gagné le business, c'est fini avec un cadre pour le business. Du Cap Aissiné à Jacques Mel, nous avons couvert en longueur et en largeur une bonne partie de l'île d'Haïti. Nous avons également partagé avec vous les étonnantes histoires des entrepreneurs dans la catégorie éducation, tourisme et culture du programme des prix Digicel Entrepreneurs de l'année. Nous espérons que vous avez puisé une bonne dose d'inspiration de leur engagement et détermination et surtout que leur vision a encouragé parmi vous de nouvelles entreprises. Nous sommes plus qu'enchantés que vous ayez pu vous joindre à nous et nous espérons vous voir la semaine prochaine. À la nouvelle série, nous allons aborder la catégorie industrie avec les entrepreneurs de la locomotive. Mais avant de partir, nous remercions nos commanditaires AIC, Décagroup, le groupe Jean-Vorbe et National ainsi que nos partenaires de médias, le Nouvelliste et la TNH. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada